731 millions de personnes en emploi dans le monde vivent ou plutôt survivent avec moins de 2000 francs par jour d'après l'organisation internationale du travail en temps de crise économique et de forte hausse du chômage doit-on s'estimer heureux d'avoir un travail quel qu'il soit cela ne suffit pas toujours les ménages sans emploi ont trois fois plus de risque de tomber dans la pauvreté que ceux qui travaillent mais avoir un travail ne garantit pas un niveau de vie correct les travailleurs pauvres sont des personnes employées qui vivent dans des ménages dont le revenu se situe en dessous d'un seuil de pauvreté accepté si la pauvreté dans les pays développés est souvent associé au chômage l'extrême pauvreté qui sévit dans une grande partie du monde en développement est en grande partie un problème d'emploi dans ces sociétés pour ces travailleurs pauvres le problème est généralement lié à la qualité de l'emploi réduire la pauvreté conformément aux objectifs du millénaire pour le développement nécessite donc d'accroître les possibilités d'emploi et les revenus des travailleurs pauvres c'est à dire les personnes qui ont un emploi mais qui sont néanmoins incapable de se hisser ainsi que leur famille au dessus du seuil de pauvreté 731 millions de personnes en emploi dans le monde vivent ou plutôt survivre avec moins de 2000 francs par jour imaginez vous devez payer le loyer vos factures l'école des enfants vous devez manger vous occuper de vos enfants je n'ose pas vous dire ce que sont prêts parfois à faire certains pour pouvoir joindre les deux bouts les sans-emploi n'auraient donc plus le monopole de la pauvreté désormais avoir un salaire qui tombe ne protège plus nécessairement des fins de mois difficiles en plus de ça il faut penser à l'avenir vous voulez construire une maison vous achetez une voiture soyons fous aller en vacances à dubaï mais pour certains cela rester demeure un rêve car malgré leur salaire ils n'espèrent plus on aurait dit que les entreprises calculent au centime près la moindre dépense que feront les employés 731 millions de personnes à travers le monde vivent ou plutôt survivre avec moins de 2000 francs par jour et pourtant ce sont des employés qui aurait cru que malgré le fait que l'on travaille et que l'on soit renumérés on puisse être appelé pauvre un véritable paradoxe qui une fois de plus mais en avant les nombreuses inégalités à travers le monde qu'il va falloir tôt ou tard régler